Bonjour à tous et à toutes, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la marque Hamak. Donc je ne vais pas vous cacher que j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo, j'en ai déjà fait plusieurs et puis j'ai décidé de ne pas les publier, puisque la couche Hamak c'est un cas un petit peu particulier pour moi. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, mais pour vous donner une idée de la marque Hamak, c'est une marque française, donc fabrication française, tout est fait sur le territoire, elle existe depuis 2010, c'est un système qui est innovant, donc de par sa manière, elle est faite, ce principe là est innovant, donc ils ont des certifications, etc. C'est une couche qui ne fait pas du tout de marque d'élastique sur les bébés, donc que ce soit au niveau des cuisses ou bien de la taille, donc ça c'est très sympa. Et puis vous avez deux modèles, vous avez les classiques, donc c'est les TE2, et puis vous avez aussi les T-Mac qui sont en TE3. Donc la manière dont la couche est faite, donc voilà, vous l'avez comme ça, c'est une petite couverture. Donc vous voyez, ça c'est la partie qui est donc jolie, la couleur. Vous avez l'anacelle ici, qui est la partie imperméable, puisque la culotte en elle-même n'est pas imperméable, c'est juste un joli petit tissu. Et puis à l'intérieur, vous avez des inserts. Donc vous avez deux types d'inserts, vous avez ceux qui viennent comme ça en microfibre, donc ce sont généralement des trifold. Et puis vous avez ceux en coton, donc ce sont des cotons non blanchis, organiques, qui viennent également en préplié, en trifold. Donc les culottes en elles-mêmes, elles viennent en taille, donc ce n'est pas des évolutives, elles sont à taille, vous avez la taille nouveau-né, S, L, M, XL, etc. Le côté négatif, c'est qu'effectivement, il va falloir les changer en fonction des tailles, mais du retour de maman, les tailles se stretchent pas mal, donc vous pouvez les utiliser quand même assez longtemps, un petit peu plus de 6 mois approximativement. Donc celle-ci est une taille M, je l'ai pas mal utilisée. C'est vrai, on n'a pas forcément besoin d'en acheter autant qu'on le penserait, mais bon c'est vrai que la physiologie, la manière dont la couche va s'adapter à la physiologie de votre enfant va vraiment dépendre de la taille de la couche. Donc bon, ça c'est un petit côté, le fait que ce soit une couche à taille, vous allez devoir en acheter un petit peu plus. Également, quand vous achetez une couche à mac, elle vient comme ça, elle est vide, elle est toute seule. Et c'est vrai quand même qu'à l'achat, elle est très chère. Je trouve, moi personnellement, par rapport à d'autres couches lavables que j'ai utilisées, l'achat de la culotte toute seule comme ça, elle est aux alentours de 30 euros. Donc c'est quand même assez cher, auquel il faudra donc rajouter les petits inserts, qu'ils soient en coton ou en microfibre. Donc on dit souvent que la couche à mac, elle fait partie des couches les plus fines sur le marché. Je ne suis pas d'accord. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup voulu insister là-dessus en me disant, mais si Myriam, mais si, ça fait partie des plus fines, etc. Non, ce n'est pas vrai. D'autant plus que vous allez souvent vouloir mettre un petit booster là-dessus. Le côté en coton comme ça, ça va rendre la couche assez rigide. Donc je trouve que ce n'est pas l'idéal. Et puis le côté microfibre, vous le savez probablement déjà. J'avais fait des vidéos sur les différents matériaux d'insert. La microfibre, elle absorbe très très vite, mais pas de grosse quantité. Et si Pépé fait un gros pupille sur le milieu par exemple et qu'il s'assoie dessus, l'urine va partir sur les côtés. Dans des couches normales, vous risquez d'avoir des fuites. C'est vrai qu'avec les mac, vu qu'elles ont ce système innovant de nacelle, normalement ça ne va pas sur les côtés. Normalement. Mais la réalité est quand même un petit peu autre. Vous avez quand même pas mal de fuites avec les microfibres. En tout cas, ça c'est mon expérience avec deux enfants, deux garçons. C'est vrai que je n'ai pas de filles pour comparer comment ça se passe. Mais avec mes garçons, en tout cas, ça n'a pas été génial, génial. Donc ici, vous avez une TE2. C'est-à-dire que vous avez deux parties. Vous avez l'insert d'un côté, que vous pouvez retirer quand la couche est sale. Et puis vous avez la base, la culotte de protection. Les T-Mac, la différence, c'est que la nacelle, vous allez pouvoir la retirer. Ça fait beaucoup plus de manipulation de mon point de vue. Donc je ne suis pas du tout pour la T-Mac. Je trouve que ça fait... Ce n'est pas cohérent pour moi. La TE2, c'est ce qu'il y a de mieux. La qualité est vraiment très très bien. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas retirer à la Mac. La qualité du produit est vraiment topissime. Topissime, topissime. La nacelle, cette partie-là, ne s'abîme pas quand vous la lavez. Et la culotte, si vous y prenez attention, si vous y faites attention, ça va aussi très bien tenir. Les velcros traînent très bien. Ça, c'est vraiment une qualité pour la peau de bébé. C'est vrai que c'est très très doux, c'est très agréable. Donc ça, oui, en effet, on est d'accord. Niveau qualité, la Mac est très très bien. Mais, côté tarif et côté practicité, je trouve que ce n'est pas le top. Pour les enfants qui sont en mobilité libre, c'est effectivement vrai que la couche ici, elle va pouvoir se replier assez facilement si vous êtes avec du microfibre. Ça va permettre une flexibilité un petit peu supérieure avec l'enfant, pour l'enfant. Mais si vous êtes avec ceux en coton, encore une fois, ils sont quand même beaucoup plus rigides. Et je trouve que ça va poser un petit peu de problème. Donc, il n'y a pas vraiment de grosse différence de ce point de vue-là entre les hamacs et d'autres marques de couches. Donc, je suis quand même très très déçue des hamacs. Ça, c'est le résumé que je vais vous donner. Je suis extrêmement déçue des hamacs parce que même si la qualité est là, le prix, le tarif que vous allez devoir mettre dans des couches comme ça, n'est pas pour moi... On ne peut pas... Ça ne se valorise pas. C'est des couches qui sont beaucoup trop chères et on n'y trouve pas réellement de vrais bénéfices, on va dire. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple à utiliser sur bébé. Donc, il y a quand même beaucoup de contres. Ça reste une très très bonne couche. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas les acheter. Elles sont quand même... Ce sont des bonnes couches. Mais ce ne sont pas mes préférées. Ça ne rentre pas du tout dans la gamme de mes 10 couches préférées. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour des couches à hamacs. J'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Bien sûr, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501